... Invité dans l'émission Un Café s'il vous plaît sur Siestar ce jeudi 25 juillet, Pierre Garnier s'est livré sur les peines de cœur qu'il a traversées. Des ruptures qui l'empêcheraient aujourd'hui de croire en l'amour. Il chante l'amour mais il n'y croit pas. Il s'appelle Pierre Garnier, il a 22 ans et a remporté la 11e édition de la Star Academy sur T20. Les mois qu'il a passés derrière le piano du château de Damarilly sont convaincus le public de lui donner sa chance. Depuis sa victoire au télécrochet de la Une, Pierre Garnier vit un rêve éveillé. Déjà disque de Diamant, sa chanson Secouen était bas des records. Son premier album a fait son entrée dans le top 10 des albums les plus écoutés dans le monde le jour de leur sortie. Il a signé sa première tournée des Zénith en solo qui débutera en 2025. Si le chanteur semble tout avoir sauf l'amour, celui de ses fans paraît lui suffire, il ne le cherche pas pour autant. L'amour pour moi n'existe pas, chante-t-il dans son titre Pas une larme. Une affirmation qu'il a justifié ce jeudi 25 juillet dans l'émission Un Café s'il vous plaît diffusé sur Siestar. Pierre Garnier explique pourquoi il ne croit plus en l'amour. Pierre Garnier croit-il encore à l'amour ? Je ne sais pas. L'amour, si est-il un sujet quand même compliqué, a-t-il affirmé dans l'émission de Siestar. Il y a beaucoup de choses à dire et les expériences font que pour l'instant, Siesti un truc que je préfère en parler que le vivre, a confié le chanteur. De toute façon, il n'y a pas vraiment de place pour l'amour en ce moment, lui a suggéré l'influenceur Popsley, qui l'a interviewé, note de la rédaction. Une suggestion sur sa vie amoureuse que Pierre Garnier n'a pas contredite, Siesti vrai. Pierre Garnier dévoile ce qui le réconforte quand il a une peine de cœur pour se réconforter quand il a le cœur brisé, Siesti sans surprise dans la musique que se réfugie Pierre Garnier. Il y a des artistes, qui m'accompagnent dans les périodes de rupture, je ne sais pas si Siesti pendant des peines de cœur ou plutôt des moments où j'étais plus triste que d'habitude que ce soit pour ça ou pour d'autres raisons. Pierre Garnier a avancé le gagnant de la Star Academy avant de dévoiler les chansons qu'il écoute pour se remettre d'un chagrin d'amour, il y a la chanson humanoïde de Nekfeu que j'ai écouté beaucoup à des moments et notes pour trop tard d'Aurelsan. Ces deux chansons-là, je les écoutais beaucoup quand je n'allais pas bien pour des peines de cœur. Pierre Garnier ne serait donc pas un cœur à prendre mais un cœur à réparer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501